Hi guys, how's it going? I was actually at 3 o'clock. I was ready to go plan what I'm going to do as a video today. Donc j'ai voulu faire un technique, j'ai pris cette décision à 3 heures. Depuis 3 heures, le téléphone a sonné, la porte a sonné, puis toutes sortes de choses est arrivées. Donc je n'ai pas eu la chance encore de préparer un vidéo. Donc à ce temps-là, je vous demande premièrement s'il y a un produit que tu sais qu'on est en magasin. Je sais la lumière, il brille beaucoup, je m'excuse. Mais si tu as quelque chose que tu veux vraiment voir, à quoi ça a l'air. OK? So hi everybody, so nice to see you guys. Merry Christmas, and all of that. And I really wanted to do a video for you guys today. And then store stuff happened. So I haven't really had much of a chance to prep anything, which usually doesn't stop me. Normalement, ça ne m'arrête pas. Mais j'essaie de trouver vraiment quelque chose qui va vous donner une information que tu vas, qui va vous faire de bien, puis qui est quelque chose que tu veux savoir. Hier, quand j'ai joué avec les oncles d'alcool, pas d'alcool, de la vigna et les petits pinceaux de Altenew, pour un effet doux, j'ai bien aimé ça. Vraiment, 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 je l'aime. Les pads sont jutus. J'aime la technique de l'eau que vous pouvez faire avec. Donc, tout ça, tout ça est très, très, très bon. On a des nouveautés qu'on essaie de sortir pour vous autres. Aussi, il y a un nouveau outil que je peux vous montrer. C'est intéressant pour ceux qui font les boîtes explosion. OK? Donc ici, ça, c'est une planche. Tu sais que We are Memory Keepers, il fait toujours des scoreboards, toutes sortes de punchboards. Enveloppe board, puis tout ça. Ah oui, Chantal, ça, c'est une bonne idée. Les oncles d'alcool sur acetate. Oui, je peux vous montrer ça. OK. Je vais voir si j'ai accès à mes oncles d'alcool. Mais là, ici, donc, cette planche est pour faire des boîtes comme ça. que quand tu l'ouvres, ça fait une boîte explosion. Donc, tu as toutes les pages qui vont descendre quand tu enlèves le couvert. Donc, voilà le couvert. Donc, ça ici, ça va vous dire exactement où plier. Il va vous montrer comment, où il fait un crease. Et il y a aussi un vidéo et les instructions incluses. Et il s'en trilingue. OK? So, that's what you're able to make. OK? I did watch. You get these little stencils with it, too. And that's how you make your beautiful heart corners. OK? It says you can also make pochette, a gatefold card, et a squash card. OK? Donc, ils vous montrent des choses, des différentes façons de faire les autres choses avec la planche. La planche est 23,75. Puis, j'ai presque certaine que ça va être très, très, très populaire. OK? So, there's that. Alcohol inks on acetates. That would be nice, but I didn't set up my palette for the dry ones. Donc, peut-être que je peux vous montrer ça demain. Au moment, je peux le faire des effets sur un acetate, mais ça ne va pas être avec le crayon pour le peinturer, parce que ça, il faut que vous laisse les onks sécher. Donc, je check juste pour savoir pour voir si j'ai des onks alcool très proches, parce que j'ai juste un ou deux couleurs ici, puis j'aimerais bien si je vais faire quelque chose de faire avec plusieurs couleurs. So, let me see. Je vais checker ici pour voir. Je sais que j'ai une boîte. OK? Je te mets là encore. Je sais que j'ai une boîte, normalement, de maisons alcool près d'ici. So, give me a second, and I'm going to see. The other thing I thought of was playing with some of the Lavinia inks and oxides and stuff like that on the gel plate. So, I thought that could be fun too. Donc, j'ai un petit assortement d'alcool. And now, we just need some acetate. OK. So, I do have some alcohol inks here, so I can definitely do that. And I'm just going to grab my alcohol spray, le vaporisateur avec l'alcool dedans, puis mon blending, mon solution blending. Donc, j'ai tout ça. Après ça, j'ai des surfaces à travailler dessus. Puis, on veut faire sur une acetate aussi. Donc, je vais trouver une acetate. Ça, c'est des papiers. J'ai mon... Qui a donné cette belle idée? OK. J'ai mon petit tampon. Est-ce que j'ai le blower? Je n'ai pas le blower ici, mais j'ai mon outil. Donc, on a ça. Puis, je pense qu'on peut le faire quelque chose. Donc, je bouge ça. Je mets ça là, ça là. Puis maintenant, c'est juste de trouver un acetate près d'ici. Un petit acetate. Je sais, je suis là. Je sais que j'en ai un petit. Yeah, yeah. There's another one. There's another one. OK, guys. Donc, j'ai des petits avec les motifs dessus. Je vais laisser sur ça aussi. Alison, can you get me just a plain acetate? Just one. We have some empty sheets in the 8 1⁄2 by 11. They're very thin, but it'll work. OK, guys. So, we're going on to alcohol inks. Let's see. Donc, bonjour tout le monde qui regarde. Puis, c'est le temps de vous mettre dans le petit chose pour regarder. Puis, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir à quoi ça a l'air quand on met des alcohol inks sur des acetates. Avant, on a parlé de la compagnie Stamperia qui ont fait des acetates clairs. Ils sont rigides, eux autres. OK? Donc, ils sont durs, ils sont épais. Donc, on va voir. Demain, je vais essayer de vous montrer la même technique, mais avec un crayon d'utiliser. Et, on va mettre des couleurs ici. And, I'm going to try these. OK? On a ça en magasin. Je ne sais pas si tu le vois. Mais, ça dit qu'elles sont bonnes pour les enks à l'alcool. Et, comme on a des petites roues, puis tout ça, je vais essayer d'utiliser un pinceau comme ça. OK? So, hopefully, you guys are seeing me. And, let's see. OK? So, I'm going to take out a few of these. They're nice and soft. Ils sont doux. OK? And then, je vais mettre un peu d'encre à l'alcool sur mon tapis. Where's my sheet? Oh, mon tapis anti... And, that's not going to work. Je cherche quelque chose que je peux mettre mon oncle dessus qui ne va pas tout salir. OK. Je ne le trouve pas. What do you need? No, I'm just trying to find some of the products for something that I'm trying to do. So, I just found the tool, and I found my phones. OK? Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont des choses ici pour la poste, on a fait poster ce matin 34 commandes. Puis, maintenant, il y en a un autre six ou sept à envoyer. Aussi, si vous avez des choses à côté ici, j'apprécie tellement si vous pouvez venir le chercher avant la fermature. So, I'd really appreciate if you could come before the shutdown in order to pick up your items. So, here goes. We are going to try and put it on here. But, I have a feeling it's just going to absorb. Donc, je vais le faire pas bleu. Je vais le faire le sepia. OK? This one's rosewood. So, it's like a pinky brown. Et il ferme bien. Voilà. OK? So, let's try a little bit of that. And a little bit of maybe a green. Avec un vert. Un petit peu de vert le brun. OK? And we'll see what we get. OK? I'm just creating here, guys. I haven't a clue what it's going to look like. Ah! To-do! To-do-to-to-to-to! OK. Donc, on a trois couleurs que j'ai utilisées. Je vais les garder à côté. Si on aime ce qu'on a fait, on veut savoir les couleurs. So, can you see the... OK. So, I'm going to pick up a little bit. And let's see what happens when we try and color with this. So, it's definitely requires glasses. Oui. On a besoin comme des lunettes avec ça, si on veut faire la précision. OK? So, if you really want to get it precise, you're going to need glasses. OK? Or something to magnify the image. À cause que c'est délicat, ceux-là. Donc, j'ai tout... Faire l'heureux. Je vais laisser un minute pour sécher et je te reviens pour te montrer. So, I'll lift it to show you in a second. I just want to give it a minute to dry. Et je vais maintenant ajouter... Une autre technique est de mettre la couleur sur le verso de l'image. So, you could also do that. So, I like these. They're interesting. Je veux savoir si on peut les nettoyer. Je vais check ça tantôt. But right away... OK? You can see. Ça va être plus facile sur le blanc. Est-ce que... Oups. Voilà. Est-ce que tu veux te voir le roux comme il est coloré? OK? So, you see, you can just add a little bit of color. Just un petit peu. Mais en même temps, je peux ramasser ces trois couleurs. What if I did this? OK? Comme ça, j'ai des gouttes de couleurs sur mon petit tampon. Puis, au lieu de faire précise, je fais comme ça avec mon tampon. Donc, je le bouge, je le tourne, puis je fais mon décor. Je ne vois pas le vert, mais c'est comme ça sur une acétate. Donc, au moment, je peux mettre un peu d'alcool, puis ça va bouger encore. Et ça va teinter mon item. Donc, maintenant, j'ai mis sur tout l'item. Mais peut-être, j'en veux enlever un peu de laissante de la roue. Donc, à ce moment-là, je peux mettre un peu d'alcool ou de solution blending. Je vais mettre ça sur mon bout. Et je peux aller enlever là. OK? Donc, j'enlève la couleur maintenant. OK? Then I can pick up a little bit more alcohol and go back again. and I'm taking it out. OK? Voilà. So, you see, you can really clean that up nicely. Et comme ça, j'ai certain que toute la roue a eu la couleur. So, this way, I know the whole wheel had color on it. Et maintenant, je l'ai nettoyé un petit peu. OK? Je peux faire ça au centre aussi. Donc, voilà. Tu peux le voir que ça a bien allé. OK? Donc, ça, c'est une autre façon. Eux autres, c'est 8 et 50. Tu l'as, je veux dire, comme 25 à 50 dans le même paquet. Mais ils sont vraiment délicats comme le bout. Puis, probablement, on peut nettoyer assez de réutiliser parce que je peux enlever la couleur. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. So, that's just doing it en précision. OK? Jay, can you check the comments and see if they're seeing this? Parce que je ne sais pas s'ils le voient. OK? So, there it goes. Now, if we took a whole acetate. Si on prend un acetate au complet, qu'on veut mettre la couleur et après ça, on découpe. So, you could do it on a full acetate. And then, afterwards, you can just cut it out. So, we're going to try this. Where's another cotton? What did I just do with my cotons? Anybody? There they are. And I'm going to put a couple of colors that I like. Donc, je vais mettre des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. So, ça, c'est un outil pour mettre de l'encre. Vous pouvez juste mettre comme tel. So, I'm going to do part of the sheet, just putting the ink right on the sheet. OK? So, I'm going to take some blue. OK? Je vais le mettre de bleu. Je vais en mettre un peu de mauve. Come on. Ça ne veut pas ouvrir. Jay, have you seen, you know, the tool that I press and it sprays the alcohol ink a little? OK. Donc, maintenant, je mets un peu de mauve. C'est un peu foncé, ces deux-là. Et c'est dur à voir sur mon surface. Je vais trouver quelque chose blanc pour mettre en dessous. Pour que vous voire ça. So, I'm going to put this underneath, just so you could see the colors. Thank you. And, je vais le mettre encore une couleur, probablement une rose. OK? Or, why don't we put in one of these fun ones? I'm going to put in this lavender, lavande de Kutzer Creations. OK? Donc, encore, ça a l'air foncé, mais on va faire un peu de blending dessus. Puis, on va voir ce qu'il fait. OK? Donc, maintenant, je peux faire ça et garde comme les couleurs sort. Sorry if you're getting my hand in the way, but I need to. Donc, maintenant, je joue. Tu peux juste laisser les gouttes comme telles. Mais moi, j'aime jouer un petit peu avec les couleurs. J'ai trouvé qu'on a besoin d'une couleur plus pâle encore. Et un peu, je vais le mettre doré dedans. So, these, you only put a little, the alloys. But a little goes a long way. Tu vas le voir. I think I didn't shake it. Parce que ça a l'air comme liquide qui sort. Ah, voilà. Ceux-là, il faut braser. So, this, you really need to shake. Look at that. OK? So, that's going to be gorgeous. Donc, c'est vraiment juste de jouer pour voir les effets que tu peux recevoir avec les oncles d'alcool. OK? Et tu l'arrêtes quand tu vois quelque chose que tu l'aimes. Donc, je vais laisser ça sécher un petit peu. Je vais essayer de bouger un petit peu. So, you see how it looks on the acetate. Quand ça, c'est sec, vous pouvez vraiment juste aller découper. OK? So, you see how pretty that is? Donc, ça, c'est juste en mettant l'oncle, juste comme ça, par hasard. Mais moi, j'ai... Quand moi, j'ai pris mes cours d'alcool ink, ça fait des années. On a fait avec l'outil. OK? Donc, je vais prendre les mêmes couleurs. Je vais mettre mon bleu. Je vais le mettre un peu de bleu. Je mets... Je ne sais pas si c'était le bleu que j'ai utilisé. Je vais le mettre le lavendre. Donc, je ne mets pas trop. Tu n'as pas besoin beaucoup. Et, of course, I forgot to shake every time. Donc, ceux-là qui sont pailletés ou opaques, comme les mixatifs, les alloys, il faut braser avant. Donc, je vais prendre la même couleur, les trois couleurs mêmes. Et je vais le mettre un goutte de le doré. So, I'm also going to put a drop of the gold. OK? So, I'm going to put a little bit there, and I'm going to put a little bit there, and a little bit there. Donc, pas tellement. Et maintenant, encore, je vais bouger le blanc pour vous montrer. Donc, maintenant, moi, je peux le faire... Can you still see? Is it still in the frame? It's too bad we don't have, like... OK, voilà. So, à ce temps-là, moi, je pèse dessus, mais je tourne mon... Mon... Ma main, chaque fois, pour pas retourner sur la même place tout de suite. Mais c'est ça que moi, j'ai vu au commencement, la façon de mettre les oncles d'alcool. OK? Qu'on reçoit un motif comme ça. C'est encore une que j'adore. Moi, je trouve la look est très spéciale. J'aime qu'on peut répéter le motif. I like that we can keep seeing the repeated colors and the pattern. Et la raison que je tourne mon doigt, mon main, c'est pour, ou l'outil, c'est pour avoir toutes les couleurs, pas toutes enrangées, mais de vraiment avoir une mix de couleurs. Mais maintenant, ça a l'air que je ne mette pas trop de plus. Il me manque de l'encre. Donc, à ce temps-là, je vais mettre un peu de blending dessus, puis je vais retourner sur les mêmes places. OK? So, oublie pas que je suis sur une acetate, pas le blanc. Donc, tu vas le voir à quoi ça a l'air. OK? Je vais juste vite, vite continuer un petit peu. Je mets un peu plus de blending. Je vais retourner ici. Et je vais faire tamponner. OK? Puis maintenant, moi, je trouve que j'ai besoin plus d'or. Plus la couleur dorée. So, I think that I need a little bit more gold. I'm just in the mood for a little bit more gold in here. Donc, je vais braser encore. Et je vais retourner avec mon doré. Je vais mettre un peu là. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant si je mets un peu sur mon projet? Tu vois, le projet est presque sec déjà. Donc, je ne peux même pas vraiment bouger l'encre. Donc, je peux retourner comme ça et chercher un peu la couleur. OK? So, now, I can still go and blend out all that gold that I've just put down. Et le petit qui était sur mon outil. OK? So, qu'est-ce qu'on pense? And then, we're going to look at it on the acetate. OK? Et la dernière chose que je vais vous montrer est l'effet quand on met juste un goutte de blending. Voilà. Et si on met un peu d'alcool. Tu vois comme il fait comme un petit halo. Halo. Ou tout autour de la couleur. OK? So, here we go. Let's pick up this acetate so you can see. Donc, maintenant, j'en ai ça. Je l'aime beaucoup. Et maintenant, je peux laisser complètement sécher. Et après ça, je peux couper comme avec une machine découpe. You see, I do like that, but not on here. So, I'm going to cover that a little bit. OK? Donc, I don't want such big holes in this pattern. So, ça, c'est les encres alcool sur un acetate. Je trouve que c'est beaucoup plus facile si tu mets quelque chose de blanc en dessous juste pour voir que vous réussissiez les effets que tu veux réussir. OK? So, always remember that. Alcohol inks work beautifully. You see, this is gorgeous, too. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, cet morceau ici. Donc, complètement différent. OK? Can you see that? I know it's a little... Je sais... Voilà. OK? Donc, les deux effets sont vraiment beaux. OK. So, I hope that answers some questions about it. We saw our little roux. And then, of course, then there's just the different papers you can work on. OK? Donc, il y a toutes sortes de différents papiers que vous pouvez travailler dessus, comme le Yupo, le Craft Plastic, le papier glacé, le papier Sparkle de Tim Holtz, le Brushed Metal de Tim Holtz. Ceux-là, c'est un papier glacé. Et en dessous, j'ai un morceau de Yupo. Donc, vraiment, on peut jouer sur tous ceux-là avec nos encres. Puis, ceux-là, il ne faut pas braser. Braser. So, here, I'm just going to put this on like this, and we're going to see a few of their beautiful colors. OK? Donc, ça, c'est juste vite, vite. Mais tu vas le voir comme on peut continuer à ajouter les couleurs. Where's Ember? OK. Cette couleur-là a été un nouveau de le mois de janvier. Puis, je l'aime beaucoup parce que c'est un beau orange. Puis, orange avec rose, il va très bien. So, I find that orange with pink goes really beautifully. So, we're going to see the same colors sur chaque surface. OK? And then, hmm, on a besoin d'une autre couleur pour ajouter un peu de punch, là. Pas bleu. Je vais prendre, non, pas de rose. Je vais prendre boysenberry. Boysenberry. Donc, tu vois, on a toutes sortes de couleurs sur chacun de ces papiers-là. Et on va voir à quoi ça l'air. On va mettre un peu d'alcool pour le commencer à bouger. OK? So, you see how the inks are moving into each other? That is a nice time to add a little bit of the gold, too. C'est un bon temps pour ajouter un peu de l'eau d'orée. OK? Donc, je ne mets pas trop. But you see how beautifully that's blending in? Look at that. Je ne sais pas si c'est celui-là, le glare, mais je l'aime comme il commence à faire blender dedans. Je n'ai pas une vraie jaune ici. Je n'ai seulement ceux-là qui étaient sortis cette année aussi. Je vais essayer de mettre un peu de jaune pour voir. OK. So, on va mettre un peu de jaune. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un jaune-jaune, mais ça nous donne un effet avec les couleurs. OK. Donc, j'ai trouvé sur le papier avec les paillettes, ça sèche le plus vite. Je trouve sur le brushed metal, ça reste que vous pouvez faire des effets. Et aussi sur le glossy paper, aussi ça sèche plus vite que ceux-là, puis le Yupo. J'aime beaucoup ce que je vois en dessous sur le Yupo. Je vais essayer d'ajouter le flouot flamant rose de couture. So, we're going to try and put a little bit of neon in there and see what we get. What's going to happen here? Let's try a little neon. I think I need like a neon blue. I hate that I can't see what you guys are saying because if you're laughing at me, which I know you're not, but if you were laughing at me, how would I know? OK. I'm going to put blue and I know I'm going to make mud, but I'm just going to put a little. Just un petit peu. J'espère que ça va pas tout bruner. Look at that. OK, I'm having fun. I hope you guys are having as much fun watching me have fun because I'm having fun. I love the way alcohol inks mix. I really do. Oublie pas qu'on a notre tirage bientôt aussi. Donc, on a encore aujourd'hui et demain, on va tirer deux cadeaux. Et aussi, on a la journée de 23 de notre calendrier d'advent. OK. So, let's try a little bit in here. See if we can get some purples happening. All right. So, I'm liking what we're getting. I love this one. OK. Ça, c'est mon préféré au moment. I'm loving that one. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose that's just singing to me. But I still feel I want to put another color. Je sais. Il faut savoir quand une autre couleur est trop, mais il faut mettre une autre couleur. Vraiment. Vraiment. Donc, je mets une... I don't have enough colors here. What if I put a little copper on there now? Je vais le mettre le cuivre. Ça s'appelle mind. And this one, I don't think, has a ball in it. Hmm. J'entends pas le petit b qui est supposé... Oups. Tête dedans. Voilà. Je vais le mettre là. Un peu là. Puis, un peu là. So, do you see how it spreads out? It's really very pretty. I'm liking it. Puis, maintenant, je vais faire un goutte de solution blending pour voir qu'est-ce qu'il va faire sur les différentes sortes de papier. Donc, moi, je trouve sur le papier glossy, le blending, il fait bouger seulement avec de l'aide. Donc, si je prends mon outil maintenant, ça va beaucoup plus bouger que juste comme tel. Donc, quand je le mets sur le papier glossy, je trouve que ce n'est pas bouger, mais si j'ai utilisé mon outil, ça va faire marberie. OK? When I put it on here, same thing. Ça a bougé, mais encore, ça va faire un look différent si j'ai utilisé mon outil. OK? But you can see how it's still making those beautiful halos. Ici. So, you can see how that's pushing the ink. Donc, ça pousse l'encre. Et comme la surface est beaucoup plus, je ne peux pas dire lisse, mais un peu plus glacée, même que le papier, et le Yupo aussi, tu vas le voir beaucoup plus de couleurs qui bougent avec l'encre. OK? So, you're going to see a lot more color moving on the glossier surfaces. OK? So, even though this is glossy cardstock, ce n'est pas complètement non-porous. Ceux-là non plus. À cause de les paillettes, moi je trouve ceux-là n'est pas 100% non-porous non plus. OK? So, I don't find either of these to be non-porous surfaces, but I do find this to be non-porous. And this one. So, I don't know about you guys, but I'm really liking this. So, I'm going to leave that as is. Now, I did wish I had a piece of foil here to show you. Because I'm going to show you one other thing. Stay there. Talk to each other. I'll be right back. C'est parti. Ok, guys, I'm sorry. I can't find my foil because I wanted to show you a little technique with it, mais je ne trouve pas. But I also did find notre papier-miroir qu'on a mis un peu de texture dessus. Donc, on a fait l'embossage, ok, la gaufrage. I know, I'm trying, guys. I really wanted to show you that foil and it's getting past that point. Ok, donc je vais le mettre à côté parce que si on met une feuille de le foil par-dessus, toutes les places ici, ils vont prendre le foil, puis tu vas mettre le foil par-dessus de ton projet. So, we'll do an essay with that another time because I cannot find my foil anywhere near me. Let me check. One other place. Any foil here? Youhoo, foil! J'ai besoin seulement d'un petit morceau, puis je n'ai même pas ça. C'est triste. Ok, donc je vais faire l'autre chose. Je vais prendre ça, puis je vais vous montrer comme vous pouvez changer ça complètement. Encore, j'aime utiliser l'outil. Je vais mettre les mêmes couleurs juste pour ne pas changer le petit feutre. So, I'm going to put blue on here again. Le bleu. Je vais mettre le mauve. Je vais mettre cette mauve-là. Et peut-être un peu doré. So, I've got the mauve. And I'm going to put a pink. Je vais mettre une rose. Ok. Donc, voilà. J'ai trois couleurs dessus. Et je vais commencer de juste mettre mon couleur sur mon papier miroir. Mais regarde comme il couvre vite. Tu peux le voir que je n'ai pas assez de bleu. Le rose puis le mauve sont beaucoup plus forts. Oh, that's good. I got it all over me. Comme toujours. Ok. Donc, j'ai mis un peu plus de bleu. And here we go. Ok. Ok. Vraiment. Ok. So, look how fast that covered. And look how beautiful that is as a background. Ok. Really, 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 really nice. And then I could take our blending solution again. Notre solution blending. Je vais mettre quelques gouttes. Puis, je retourne pour faire m'abrer un petit peu. Ou même pour laisser l'argent. On peut le voir un peu plus clair. L'argent en dessous. Ok. So, I could have done these in rust colors. And it would have looked really cool as well. Ok. So, what do you think? Isn't that beautiful? Donc, ça vous donne l'effet très, très, très facilement. Sur les papiers miroirs. Et tu peux le voir que ça brille. Mais ça va assez facile sur le page. Je vais mettre un goutte d'or encore. Puis, je vais retourner juste dans quelques petites places. Et on va voir encore. See, I could play with alcohol inks, you guys, you know. I don't even think this is what you wanted me to show you. But I'm still having fun. Donc, on s'amuse. On s'amuse. So, look at that. I hope you can see that. With less of a glare. Mais, I like the way that looks. Et quand je tourne, on voit l'or beaucoup plus. Ok. And, as usual, comme c'est complètement porous, je peux mettre un goutte. Je vais juste vous montrer. Je peux mettre un goutte de ça. Puis, déjà, ça commence à faire bouger. Oh, I like that. Look. Look at that. Il est vraiment beau. So, you see, I can do that in a couple of places. Et ça a l'air pas si uniforme à ce temps-là. Ok. So, now I'm going to have les nuances même sur ma carton. Ok. So, I hope you can see that, guys. And I hope that that helped a little. Gave you some other ideas. I do love the different surfaces. J'aime beaucoup travailler sur les différents morceaux. Comme le silver. This one, it's just beautiful how it shimmers. Ok. And what Tim loves to do is when this is dry, he'll often add some sprays of alcohol or blending solution, although you don't spray blending solution, and make it run. Ok. Donc, ça fait, il fait bouger comme ça, et ça a l'air vraiment comme on a pris quelque chose pour l'essuyer la couleur. So, he lets it just go. And then you get that brushed look. Ok. Donc, une autre chose. Et oui, quand j'ai la caméra en main, je vais vous montrer ses projets encore pour être certaine que tu vois la vraie beauté. So, that's like that. So, I'm loving that. Then we had this. So now, j'ai toute cette encre-là. Moi, je peux ajouter un peu d'alcool et je peux aller chercher ses encres. Un petit peu. And you know I love to clean up my mess and have no waste. So, I'm just going in and I'm going to pick up some of the ink. Mais il faut souvenir que quand on fait ça, notre encre bouge aussi. Ok. So, our ink is moving too. So, it might even be better off to take a clean piece. Where's a white piece? Ok. Et juste faire comme ça une essuie. Donc, j'essuie mon tapis. And look what you get. So, play. Il faut jouer. Quand tu sortes tes encres à l'alcool, il faut jouer pis testes leurs limites. Ok. You want to test what you can get them to do and play with them and see how you get different techniques. Ok. So, I like that. I like mopping up my mess. Et après ça, quand c'est sec, je peux mettre une autre couleur par-dessus. So, ou je étampe quelque chose en noir. So, let's give that one second to dry. I'm going to wipe up what I have here. And I'm going to pull out a stamp. Ok. Je vais enlever, faire sortir une étampe noire. Et ce que je dis toujours avec un fond, même si tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas, c'est vraiment une fond. Donc, en prendre une étampe avec l'encre noire archival. Ok. Versa fine, il ne va pas sécher sur l'encre alcool. Donc, il faut avoir l'archival. Ok. et let's get you a stamp here. I know. Let's put one of Tracy's beautiful flowers on there for the script. C'est ça que je vais le faire. Je vais faire un peu de ça avec un peu de ce là puis on va finir. Ok. Donc, maintenant, je vais mettre sur mon bloc. Je vais le prendre, je veux ça ici, comme là. Puis, j'en veux le fleur là. Donc, je vais aller chercher mes étampes avec mon bloc. et maintenant, je mets mon encle archival. Tu peux aussi juste étamper la fleur puis découper et utiliser comme quelque chose sur ton fond. So, you could also just stamp the flower and then cut it out and use it as an element on your page. But, I'm going to stamp this. So, I'm going to go closer here and we're going to have that. Ok. So, hang on. And there you go. So, you see, it doesn't matter what it says. It fait aucune différence à qu'est-ce qu'ils disent. C'est vraiment juste d'avoir l'image, l'élément et comme ça, on pense pas à le fond non plus. So, this one's dry. On va prendre notre anque noire puis on va faire juste la fleur et même la fleur est trop gros pour le papier mais c'est correct. Or, I can do it on our Yupo. Let's do it on our Yupo piece. Donc là, je peux, ah, je veux un peu dehors puis toutes les couleurs. Donc, je vais étamper ici. Puis oui, je suggère de faire avec ton plateforme si tu en as une parce que moi, je sais, je vais manquer quelque chose. Ok. So, you see that? So, now that I've stamped that, there's nothing to stop me from cutting that out. Fussy cutting that out. I'll do it quickly so you can see but I'm just going to take it off of its page just pour que vous pouvez voir comme la fleur est beau. Ces ciseaux sont trop gros pour ça. Mais que maintenant j'ai un élément pour une page n'importe où. Ok. So, lots of fun. Like I said, when you take out your alcohol inks, il faut amuser avec. Ok. Prendre ce temps, faire des tests, et quand on joue, des fois, on réalise quelque chose qu'on ne même pas croire qu'on a fait. Ok. So, sometimes you don't even believe you made it. Ok. Voilà, voilà. Donc, maintenant, j'ai une beau fleur que je peux mettre sur n'importe de quoi. Ok. So, guys, you really have to. I find it too dark here. Donc, je vais le mettre un peu. And, I'm going to pick up some of that avec ça. There. J'ai trouvé un peu trop foncé, trop foncé, mais j'ai même enlevé le, le archival. so that was not smart. Il faut que je fasse ça avant d'étamper avec l'archivale. Ok. So, guys, what do you think? I hope you got something from that. It's not easy to get my phone out of this without hanging up on you guys. Hello. Ok. So, what do you think? What do you think? Oui. Ceux-là, le plus gros était le papier Youpo. Tu peux utiliser soit Youpo, soit Craft Plastic. Ok. Donc, ça, c'est le Youpo, le plus gros. Ceux-là, ici, étaient le carton glacé. Donc, c'est déjà glacé quand on commence. C'est similaire à la surface d'un papier à photo, mais n'utilise pas le papier à photo pour ça. Then, this was the brushed silver. So, I really like that and you can see how the colors are different. Sur les trois surfaces, j'ai utilisé les mêmes couleurs. On the brushed silver, you see a little bit of silver. On here, it's glossy, so tellement reflective. And then, on the white, you're going to see the color as pure as you can. three like that. And that's got a very special look to it. Okay? different. so it still shines and still looks sparkly right underneath that ink. And then, last but not least, was this one, which I told you I'd show you where we had the beautiful embossed sheet of paper and then we just added ink over it. Okay? So really, really, really a lot of fun. The flower, yes, I shouldn't have sprayed on the end. Je sais que j'ai pas fait la bonne chose pour mettre le spray, mais tu peux le voir comme maintenant j'ai un élément que je peux faire n'importe de quoi avec. Okay? So let's go do our draw. On va faire notre tirage pendant que mon lutin Jay va me préparer juste un petit place ici pour que je fais mon ouverture de notre chose, notre avant. Okay? So my little elf Jay, can you just clear this away a little bit so that I could bring out the other stuff while I go do the draw? thank you et je vais chercher le cadeau de gagnante aujourd'hui. Okay? Okay, donc on va en avant on dit bonne chance à tout le monde puis on va faire le tirage du cadeau. Voilà. Okay, donc la gagnante aujourd'hui va gagner un set de trois encres avec un set des temples alphabet et la belle petite sereine. Okay? so that's your gift for today and let's not forget our little pochette. Okay, so there's our little pochette. So tomorrow on va tirer le 23, le 24, et le 25, dont trois gagnantes demain. Okay? Here's our roux. Est-ce qu'on est prête? All right, guys. One, two, three, good luck everybody. Bonne chance tout le monde. And our winner is, our winner is Anne-Marie Brooks. Anne-Marie Brooks, you're our winner for today and that is your lovely prize. If we don't have your number on file, please give us a call and we can get that out to you. And now it's so weird, I don't have to tell you about a sale tomorrow or anything. But I will remind you that I appreciate if you can get the bag and purchase so we have the place for new things, for cleaning, to make big surprises. Is everyone excited for surprises? Is everybody excited for surprise boxes? because I really thought that could be fun because I'm going to put a lot of stuff in those boxes. So I just want to know that I'm not doing all these boxes and you guys don't really want them. which ceux qui sont venus déjà à mon événement à l'hôtel vous savez combien de produits normalement je m'en met dans mes sacs de surprises ou goodies. So I'm really hoping you guys will like that. Oh well I have your number Anne-Marie and you're very welcome. Donc voilà OK so 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 let's go. I've got those stamps to put aside so are we ready for our calendar? Merry Christmas to all of you as well. So who's ready? Who's my friends who are still opening it with me? Are we really le 23 aujourd'hui? Wow OK Voilà j'ai mon bloc écrilic en est le numéro 23 en est prête so 10 9 8 7 Bonsoir Chantal 6 5 4 3 2 1 Let's go Open 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 Oh Les petits pois Mais pas parfait Ce ne sont pas des pois complètement ronds c'est plus comme les petites roches I find it's more like little rocks little stones ah, that one's going to look nice on our page cela va l'air bien sur notre page what are we going to do with this page at the end voilà ok, so let's see hmm, I'm going to look for a place where we'll be able to see it donc voilà so it kind of looks like little tiny speckles on va dire little tiny speckles look at that et j'ai trouvé une autre place où je veux le mettre because this coin est vide so nice oh, I like those oh, these need a few more j'ai besoin juste d'un couple de plus and and voilà okay guys this page is really shaping up I think tomorrow's is going to go right there puis demain on va ouvrir le 24 et le surprise dans le 25 ok ok donc on ouvre les deux demain so I can't wait to open both of those tomorrow with you guys I'm waiting to see what's in here anybody have any guesses? qu'est-ce que tu penses? yeah, you're right c'est une bonne idée Odette au moins je vais prendre une photo puis l'envoyer à elle parce qu'elle va aimer ça beaucoup, beaucoup mais est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qui va être dedans? anybody have any idea what's going to be hiding in there? I'd love to know I know I'm excited too Odette all right guys donc encore un gros merci de moi puis Jay puis Alison pour tout ce que vous faites pour nous autres pour toute l'énergie tu me donnes puis tout ça so yeah, you're right I could do that too Julie so yeah I could take my masks and I could go over this and then we would just have peeking out spots of it but I'm liking it too much okay maybe a dye oh Vicky says a storage tin Dominique says a doll un dye oui c'est vraiment du fun donc j'aime faire ça et partager ça avec vous autres it's very exciting for me I've never opened an advent calendar so this has been a lot of fun all right guys it's another day for me to say bye we'll see you tomorrow four o'clock le 25 et le 26 je ne vais pas faire les vidéos sauf pour si on fait les choses avec les boîtes peut-être on va faire une vidéo pour les boîtes de surprises donc je vous reviens demain avec plus d'informations bonsoir tout le monde stay safe drive safely if you're heading out the roads are a little bit slippery so take care bye bye bye